Première vaccination en France, sous les applaudissements mais au compte-gouttes. A peine plus de 300 personnes concernées depuis dimanche, contre plus de 130 000 en Allemagne et 950 000 au Royaume-Uni. Ça y est, le vaccin est enfin disponible, on va enfin pouvoir sortir de cette crise. Oui, enfin bon. Quoi, enfin bon ? Bah, c'est pas avec le nombre de vaccins qu'on a fait qu'on va s'en sortir. On en a fait combien ? 332 au 1er janvier. Ça va, c'est pas mal quand même, non ? Oui, 5 millions pour les Chinois, 3 millions presque pour les Américains, et on est à plus de 100 000 pour les Allemands. Ah oui, en effet. Ah oui, et on est derrière les Roumains. Je veux bien qu'on soit sceptiques contre le vaccin, mais quand même, les Roumains. Oui, enfin, il n'y a pas de honte à aller derrière la Roumanie, on a peut-être de bonnes raisons de prendre notre temps. Selon le médecin et président de la Ligue contre le Cancer, Alex Kahn, ce serait dû à la lourdeur administrative française. À cause de l'administration française qui est compliquée, l'État lui-même ne peut pas distribuer les vaccins dans les différents territoires, bloqués justement par sa propre administration. Enfin, l'État s'auto-empêche de soigner ses propres citoyens. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Oui, mais aussi d'après Olivier Véran, dans les prochains jours, on devrait être capable de vacciner tous les résidents d'EHPAD ainsi que tout le personnel soignant. Seulement le personnel médical ? Oui, pour le reste de la population, il faudra attendre quelques mois visiblement. Très certainement, début février pour les plus de 75 ans et ensuite début avril pour toute la population. Oui, c'est sûr qu'on a le temps. Le personnel médical qu'ils ont trouvé pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment en cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin Agent 007, sera incarné par une femme renouard. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme, là ? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça ne va pas du tout ! Mais t'as vu ce qui s'est passé avec Norman ? Non ? Quoi ? Ben, il y a clairement une partie de son spectacle qui est totalement raciste. Quoi ? Attends, 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 c'est ce qu'on vient de voir là ? Oui. Et ça, pour toi, c'est raciste ? Ah oui, le gars dit ouvertement qu'il ne veut pas que le prochain personnage principal dans James Bond soit une femme noire. Alors, pourquoi ça le regarde et pourquoi ça le dérange ? Le manque de visibilité des personnes issues des minorités est déjà assez crayant. Et on critiquerait le fait de les mettre en valeur dans un film ? Moi, je trouve que cette histoire va trop loin, beaucoup trop loin. On sort une scène d'un contexte, issu d'un spectacle, en voulant critiquer les dires qui s'inscrivent dans une logique scénaristique. T'as regardé le spectacle avant de dire que c'était raciste ? Euh, non, et cet extrait ne m'a pas du tout donné envie de regarder son spectacle. Moi, c'est tout l'inverse, en tout cas, c'est un beaucoup plus pauvre. Pas sûr, il a dû s'excuser pour ses propos. Il s'est excusé ? Mais oui, je te l'ai dit, c'est raciste. Non, mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas s'excuser pour une oeuvre. Comment ça ? Ben, Norman, son spectacle, c'est une oeuvre, à part entière. On ne peut pas lui demander de s'excuser ou même lui reprocher d'être raciste. On ne peut pas toucher à une oeuvre. Sinon, toutes les oeuvres se ressemblent et toute la diversité des opinions et des sensibilités artistiques n'existent plus. Ce n'est pas parce qu'on dit Fatoumata Bond dans le cadre d'un spectacle qu'on est raciste. Et encore moins qu'on doit s'en excuser si ça a heurté la sensibilité de quelques personnes. Et avec ce que tu dis, là, on n'est vraiment pas loin de la police de la pensée. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Si le gars incitait à la haine et disait mort à telle population, tu ne dirais rien ? Au nom de la sacro-sainte liberté d'expression et du masque artistique ? Je suis désolé si on estime qu'une partie de son spectacle est raciste, on doit le signaler. Sinon, on risque de créer un deuxième dieu donné. Et puis s'attaquer à une cause juste comme la défense des minorités, c'est vraiment pas mal. Ah oui, donc j'imagine que toi, tu es pour les quotas qui sont notamment imposés dans le cinéma hollywoodien et pour les prochains Oscars. Bah, évidemment, ça permet la représentation des personnes qui ne sont pas blanches. Et ça permet de faire réfléchir toute l'équipe technique d'un film ainsi que le réalisateur lorsqu'ils recrutent des gens. C'est grâce à ce genre de mesures qu'on peut lutter efficacement contre les discriminations et le racisme. Si les gens sont habitués à voir des personnes issues des minorités dans les films, ils en auront moins peur et ne seront donc plus racistes. Et il y en est de même pour les personnes non blanches. Si elles se voient représentées dans les films ou les séries, elles se sentiront beaucoup plus à l'aise dans la société et elles seront d'autant mieux intégrées. S'opposer à ce genre de mesures qu'on a pu le faire Norman, c'est soutenir indirectement les comportements racistes. Les mots ont un poids que les artistes ne doivent pas ignorer. Tu peux pas imposer des quotas pour dire si un film est bon ou non, c'est totalement ridicule. Si l'oeuvre est magnifique, réalisée d'une manière incontestable, mais qu'elle ne contient seulement des personnes blanches, non pas parce que le réalisateur est raciste, mais justement parce que cela s'inscrit dans la logique scénaristique du film. Eh bien, cette oeuvre risque de ne plus être sacrée désormais. Avec ça, les artistes, de peur de ne pas recevoir le prix, vont s'autocensurer. Et on risque d'avoir des oeuvres qui se ressemblent toutes. A vouloir combattre le racisme en imposant des cadres à certains, ils n'ont pas en train de rendre d'autres encore plus racistes. Iñárritu disait un jour à la tribune des Oscars que notre génération a l'opportunité de faire en sorte que la couleur de peau soit aussi insignifiante que la longueur des cheveux. Qu'en est-il du côté européen ? Cette fois, on retrouve tout de suite Alix Le Bourdon à Bruxelles. Alix, comment les Européens envisagent-ils désormais leurs relations avec les Britanniques ? Pourquoi tu pleures encore ? Le 1er janvier, avec le Nouvel An, ça signe la fin du Réunion dans l'Union Européenne. De toute manière, c'était acté, on savait qu'ils allaient partir de toute façon. Oui, mais ça va quand même faire bizarre de se dire que les Anglais, maintenant, ce ne sont plus des Européens. Ils l'ont été et le seront toujours. L'UE, ce n'est qu'une construction politique. Tu sais ce qui va changer d'ailleurs ? Tu vois, par exemple, le passeport sera obligatoire pour aller là-bas. Avant, on avait juste besoin d'une carte d'identité, c'était la belle époque. Oui, bon, ça va, c'est qu'une histoire de papier. Et ensuite ? Il n'y aura plus d'Erasmus. Oui, enfin, Erasmus en 2019, ça ne concernait que 2% des étudiants français, donc ça va. Enfin, je serais bien parti, moi, personnellement, en Erasmus au revenu. Wow, bon, moi, je serais plutôt parti en Espagne, personnellement. En tout cas, ça va être pour les expatriés que ça va vraiment être long. Pour les anciens, les règles vont être plutôt les mêmes, mais c'est pour ceux qui vont vouloir s'installer là-bas que ça va totalement changer. Maintenant, il va falloir un visa de travail. Peut-être qu'on devrait, nous aussi, songer à quitter l'Union Européenne, non ? En vrai, les Britanniques devront aussi demander un visa de travail quand ils viendront dans l'Union Européenne. Je crois que les plus lésés dans cette histoire du Brexit, c'est les Anglais. C'est pas nous.